Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les informations sorties dans la journée, puisque comme vous l'avez probablement vu, il y a eu des officialisations, donc des choses importantes capitales pour le club qui ont été évoquées, qui sont sorties, qui ont été officialisées, donc sans attendre, on y va. Alors un peu plus tôt dans la journée, je crois qu'il était aux alentours de midi, midi 20, par là, le FC Barcelone a officialisé le deal économique que je vous avais expliqué, c'était le fait qu'un fonds allemand entrait dans Barca Vision, donc Barca Vision, c'est Barca Studios, donc une société créée par le Barca, donc qui gère, on va dire, toutes ces créations de contenus, de films, tout ce qui est Metaverse, NFT, etc. Et donc le FC Barcelone avait cédé l'année dernière 49%, on va dire, de cet actif à Socios et Morpheus, je vous ai déjà expliqué pas mal de fois ce partage, et donc évidemment, comme le Barca devait recevoir 60 millions d'euros en juin pour débloquer le fair play, que cet argent n'est pas arrivé, eh bien le Barca a agi, et donc ces sociétés ont vendu des parts à un fonds allemand qui a acheté pour 120 millions d'euros, donc très important, il a acheté 29,5% de Barca Vision, donc ce qui est très élevé, et donc il ne se partage plus que 10% entre Orpheus, Media et Socios.com. Donc c'est important, le Barca avait besoin de cash pour débloquer le fair play, ça a donc permis notamment d'enregistrer très rapidement Ronald Araujo, Gavi notamment, son contrat, bref, pas mal de choses importantissimes ont été faites grâce à ce deal économique. Donc c'est un deal, c'est un levier économique qui avait été activé l'année dernière, et qui devait chaque année, donc le Barca devait recevoir une certaine somme d'argent, comme vous le savez. Donc c'était 10 millions d'euros l'année dernière, 30 millions d'euros cette année, 30 millions d'euros l'année prochaine, etc., jusqu'à ce que ça fasse 200 millions d'euros, donc chacune des entreprises devait payer, elles ne l'ont pas payé en juin et ont demandé un report à décembre, sauf que la Liga, après l'acceptation du Barca, a bloqué l'affaire en disant que non, pour le plan de trésorerie, le Barca devait avoir ce cash maintenant, donc le Barca a décidé de s'activer sur les marchés financiers, et a quand même réussi à faire ce deal dans les temps. Donc ça c'est important, il faut faire le point sur cette chose, pour que tout le monde le comprenne. Maintenant, dans la journée, il y a eu pas mal d'informations, on va dire, relatives au mercato, donc vous l'avez probablement vu, le dossier le plus chaud aujourd'hui, c'est le dossier de Neymar, mais moi je vais arriver et essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc Fabrizio Romano a expliqué que notamment le PSG et Neymar discutaient afin de se séparer, donc les deux parties ne veulent pas demeurer ensemble, donc forcément il faudra qu'un accord soit trouvé entre les parties, donc soit que le PSG accepte son transfert par une certaine somme, soit tout simplement une rupture de contrat. Donc c'est très compliqué, pour l'instant, tu vois les médias, on va dire, français, qui eux expliquent que le PSG ne veut pas du tout de rupture conventionnelle, pas de volonté en fait de rompre le contrat du joueur, ils veulent tout simplement trouver un transfert, le vendre, néanmoins il faut savoir que le Barça n'est pas disposé à cela, et les autres clubs intéressés, c'est l'Arabie Saoudite, en tout cas des clubs saoudiens, qui eux sont a priori disposés à payer, mais qui va payer autant d'argent, et un gros salaire, sachant que Neymar doit encore gagner 120 millions d'euros net au PSG, et que le Barça n'est impossible qu'ils offrent ça, et les Saoudiens peuvent offrir cela, mais il faut convaincre Neymar, et je ne sais pas si Neymar est disposé à aller en Arabie Saoudite, donc là aussi c'est une situation compliquée, en tout cas les médias brésiliens eux expliquent qu'il y a bien négociation pour une rupture de contrat, ils expliquent donc que le Barça ensuite recruterait le joueur pour un an, et ensuite, donc un an avec un contrat, avec un salaire on va dire moyen, puis une autre saison plus tard, où il sera beaucoup mieux payé, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Marcos Alonso, lorsqu'on l'a recruté de Chelsea, donc c'était un an, puis même malgré une saison on va dire compliquée, on a quand même prolongé, parce qu'on avait un accord oral qu'on a respecté avec lui, et donc on l'a prolongé avec un meilleur salaire, donc ça pourrait être également une formule étudiée de la part du Barça, donc ça c'est ce qui sort dans la presse brésilienne et catalane. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, côté PSG, côté France, on fait fuiter que le PSG ne négociera pas s'il n'y a pas de transfert, donc j'ai envie de leur dire, s'il n'y a pas de possibilité pour le Barça de le prendre gratuitement, et bien qu'il se débrouille et qu'il garde le joueur, ou qu'il essaie de le vendre en Arabie Saoudite, et on va voir s'ils vont réussir à convaincre Neymar d'y aller, peut-être, ou en MLS, mais ça va être très compliqué, vu qu'en MLS, et bien le marché est fermé, le marché est fermé, sauf si tu es libre, donc ça va être très compliqué pour eux de trouver une sortie pour Neymar, ou encore, on va dire, accessible en tout cas pour les autres clubs. Il faut savoir que, ok, tu trouves un accord pour faire partie à Neymar, mais il va falloir trouver un club qui soit capable de l'acheter. C'est impossible qu'un club puisse l'acheter en Europe, vu le salaire du bonhomme, donc il faudra que Neymar, évidemment, accepte un salaire beaucoup moindre, ou encore, une fois, l'objectif du Barça, c'est qu'il y ait une rupture de contrat avec le PSG, donc le PSG, au lieu de donner 120 millions d'euros, et bien, il donne beaucoup moins aux joueurs, et la différence serait payée par le salaire annuel au FC Barcelone pour Neymar. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est trop tôt pour savoir ce qui va se dérouler. Il y a des discussions entre le Barça et le clan du joueur depuis quelques jours, c'est très avancé, donc si le PSG veut vraiment sortir le joueur, si ce n'est pas le Barça, s'il y a un accord avec le Barça, ça va être très compliqué pour le PSG de le vendre ailleurs, sachant que Neymar aurait bientôt un accord avec le FC Barcelone. Donc, il va falloir trouver des solutions du côté du PSG, ce n'est pas le Barça qui a la pression, c'est le PSG qui doit gérer le KMbappé, qui doit gérer le K Neymar, qui, lui, pèse beaucoup dans les comptes, sachant que, physiquement, il ne serait pas prêt, il sort d'une blessure, il ne s'est pas entraîné de la semaine, bref, il y a beaucoup de choses à dire, Luis Enrique ne compterait pas sur lui, eh bien, force au PSG, s'ils ne sont pas disposés à le libérer, à payer via une rupture conventionnelle, eh bien, qu'ils le gardent, tout simplement, le problème, c'est eux qui l'auront. Bref, ça, c'était concernant le K Neymar. Ensuite, tu as la gestion, enfin, les rumeurs du côté du Barça, concernant le latéral droit, je vous l'avais dit, la priorité, c'est Cancelo, mais il y a toujours le nom de Feuth, de Villarreal, qui est toujours là, néanmoins, Feuth, c'est 54 millions de euros de clauses libératoires, Villarreal ne le lâchera pas en dessous, donc le Barça devrait mieux se concentrer sur Joao Cancelo, s'il veut un latéral droit, ou une piste moins chère, que Juan Feuth, qui est beaucoup trop cher, clause libératoire, donc il faut payer un peu plus pour pouvoir payer en plusieurs fois, donc ça va être très compliqué pour le Barça de s'offrir l'argent. Donc là aussi, situation compliquée pour le FC Barcelone, mais le Barça, via les départs de Dembélé, toujours pas officialisé, on m'avait dit qu'en 5 jours, il devait être officialisé, eh bien, toujours pas, puisque c'était pas une clause libératoire, mais bien une clause sous sein privé, qui permet donc au Barça, jusqu'au 21 août, de faire durer l'affaire, donc si le Barça veut vendre Dembélé, il pourra le faire, évidemment, Dembélé va bien partir, c'est une certitude, maintenant il faut gérer les tempos, Luis Enrique a déclaré en conférence de presse, que 99% Dembélé était parisien, mais qu'il fallait encore une fois, attendre que le 100% soit atteint, donc là aussi, hâte de voir cela, hâte de voir la répartition du prix, Paris va payer 50 millions d'euros, que le Barça va recevoir, mais qu'il faudra répartir ensuite, pour le clan du joueur, bref, voilà pour les informations de la journée, on a fait le tour, n'hésitez pas à donner vos avis, likez, commentez, partagez, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501